Bonjour à toi, j'espère vraiment que tu vas bien. Moi, je suis heureux, comme d'habitude, chaque jour, de te retrouver pour cette nouvelle pensée du jour. Pasteur, pasteur, le diable m'attaque, je suis attaqué. As-tu déjà entendu ça ? Je suis attaqué, il y a des gens qui vous disent, moi je suis tout le temps attaqué, mais je ne comprends pas. Je suis attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué. D'accord, très bien. Et tu te vois, et aussi attaqué par l'adversaire, le diable, te sens-tu attaqué ? J'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Ephésiens, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je te disais tout à l'heure si tu te sentais parfois attaqué, ou peut-être que tu connais des gens qui sont tout le temps attaqués. À chaque fois qu'ils vous croisent, ah j'étais attaqué, ah ouais le diable il m'a attaqué. Bon, il y en a vraiment qui n'ont pas beaucoup de chance, donc ils sont tout le temps attaqués. On peut le respecter, en tout cas ils se sentent attaqués. J'aimerais, juste avant de développer, vous proposer deux éléments. Faisons, faites, fais, toi qui m'écoutes, la différence entre les aléas de cette vie, ce qui arrive à tout le monde, chrétien ou non chrétien, des accidents de la vie, des pertes d'emploi, etc. Ce qui arrive finalement à tout le monde, et des réelles attaques spirituelles de l'ennemi. Il y a une différence à faire, parce que parfois nous mélangeons tout, nous disons, parce que nous avons perdu notre boulot, ah oui mais c'est le diable qui m'attaque, pardon. Mais pourquoi t'as fait une faute grave en fait ? C'est le diable qui t'a fait faire une faute grave, ou c'est toi qui as décidé de faire une faute grave. Ça c'est un exemple. Ou encore, oui mais le diable il m'attaque sur ça parce que j'ai loupé mon bus. Réveille-toi peut-être un peu plus tard, enfin plus tôt, comme ça t'auras ton bus. Vous voyez, parfois on n'est pas conscient des dérapages qu'on utilise en mettant tout sur le dos du diable, et surtout en ne prenant pas nos responsabilités. Le diable il m'attaque, il m'attaque, il m'attaque. Néanmoins, nous ne pouvons non plus pas exclure le fait qu'il y ait des attaques spirituelles qui se passent. Éphésiens chapitre 6 verset 11 est très clair à ce niveau-là, et j'aimerais le relire avec toi. « Revêt-toi, donc équipe-toi de toutes les armes de Dieu, pas qu'une partie, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, donc debout, résister contre les ruses du diable. » Alors, tu comprends bien qu'Éphésiens ne balaye pas tout et ne met pas tout à la poubelle. Oui, il y a de réelles attaques venant de l'adversaire qu'on appelle également le diabolos ou encore le diable. Mais si je prends ma Bible, nous pouvons aller un tout petit peu plus loin pour voir ce qu'Éphésiens nous dit. Regarde avec moi, si tu as ta Bible, tu peux suivre avec moi, Éphésiens chapitre 6, et je vais continuer. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » C'est intéressant, c'est la deuxième fois qu'il le dit dans le texte. Verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes. » Verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes. » Donc, vous comprenez bien qu'ici, face à l'adversaire, vous n'avez pas le choix. Il va falloir que vous soyez équipés de la tête aux pieds. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je vais vous inviter à vous baigner également de le contexte. Paul écrit aux Éphésiens ici, les Éphésiens, ils connaissent les légions romaines, et ils voient passer sur les voies transversales du pays beaucoup de soldats. Donc, ils les observent, ils regardent comment ils fonctionnent, et ils savent également comment ils sont équipés. C'est donc plus facile pour Paul de pouvoir utiliser cette métaphore. « Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » D'accord, tu es attaqué ? Très bien. Est-ce que tu as la vérité pour ceinture ? « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ici, il s'agit donc du texte. Est-ce que tu t'appuies sur le texte pour que ta vie soit en relation, soit en résonance avec le texte ? « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Un évangile de paix, pas un évangile de destruction. Est-ce que dans ta bouche, tu utilises plutôt un évangile de paix ou un évangile de destruction ? Ça, c'est un point d'interrogation. « Prenez par-dessus tout cela, verset 16, le bouclier de la foi, la confiance totale en Dieu. » Est-ce que tu l'as également ? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faite en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez qu'ici, alors je l'ai lu rapidement, mais je vous invite à le faire tout doucement, avec minutie, à étudier le texte. C'est une invitation pour vous, face aux attaques du diable, à y répondre avec notre phase, notre emphase sur le texte et sur ce que Dieu souhaiterait, souhaite que nous soyons, que tu sois. Alors oui, tu peux être tenté, tu peux être persécuté, tu peux être attaqué, et c'est une réalité. Je reprends tout. Faisons la différence entre les aléas de la vie, donc ce qui arrive à tout le monde, surtout quand, je vous l'ai dit en forme de boutade tout à l'heure, si nous ratons notre bus, ne disons pas que le diable m'attaque. Mettons le réveil dix minutes avant, le temps de se laver, de se brosser les dents, de s'habiller, de se regarder dans un miroir, ça vous rappelle il y a quelque temps ce que nous avons vu, pour être à l'heure. Et là, comme par hasard, il n'y a pas d'attaque, parce que vous êtes à l'heure et vous pourrez récupérer, par exemple, votre bus. Mais ce que le texte t'invite à faire face aux attaques, tu n'y arriveras pas seul. Face aux réelles attaques spirituelles, tu n'y arriveras pas seul. D'où la nécessité de t'équiper, de t'équiper de la tête aux pieds. Ici, c'est comme un soldat, aujourd'hui, on dirait comme un policier du GIGN ou de la BRI. Voilà, tout équipé. Pourquoi ? Parce que la bataille que nous avons amenée n'est pas une bataille physique, mais une bataille sur le plan spirituel. J'espère en tout cas que cet élément-là t'a permis de réfléchir. Je finis maintenant avec toi sur ce texte que nous avons vu, Ephésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous, revête-toi de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà les amis, revêtez-vous de toutes les armes. Alors, est-ce que vous êtes attaqués ? Si c'est le cas, si c'est une réelle attaque de l'adversaire, Ephésiens nous donne des solutions et je vous invite simplement à les appliquer. Donc si cette pensée du jour vous a fait du bien, vous a boosté, parce que c'est vraiment ça l'idéal. Partagez avec vos amis et surtout, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Paul qui écrit aux Ephésiens ? Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires à rajouter ? Faites-le dans la bienveillance, bien évidemment, et j'aurai le plaisir de vous lire. Rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.